Tesla se met à faire comme Boston Dynamics, c'est-à-dire en fin d'année ils font un petit rappel des progrès qu'ils ont fait dans un domaine Là c'est sur la robotique type humaine, si on peut dire humanoïde Ça ressemble beaucoup à une pub de bagnole, c'est très léché, dans l'éclairage, ce genre de choses Déjà la première chose qu'on remarque, ce robot bouge la nuque, ça l'humanise bien Bon là, le petit truc pour donner l'impression qu'il a conscience de lui-même Alors DOF c'est pour degree of freedom, degré de liberté, ceux qui sont forts en maths et en physique, ils avaient sans doute déjà compris Remarquez qu'il marche sans traîner les pieds, il pose bien les talons d'abord, il a les orteils articulés C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut un gros plan là-dessus En niveau hanche, ça bouge mais ça fait très troisième âge quand même Là par contre c'est impressionnant, on va rier quand il s'assoit Il peut s'asseoir, donc déjà c'était pas quelque chose de couru d'avance Il fait des squats mais il pourrait tout à fait bien s'asseoir Il tend les mains quand il s'assoit comme nous, on le ferait pour garder son équilibre Moi ce qui m'inquiète c'est qu'il peut bouger les mains, il peut s'asseoir Il va falloir songer à cacher les télécommandes et les bières parce qu'on risque de le retrouver dans notre fauteuil Les soirées télé ou matchs, 11 degrés de liberté pour les mains Et là c'est le clou du spectacle, vous avez vu les hitmaps pour montrer quelles sont les zones Ils sont en train de toucher quelque chose Donc là comme c'est la main droite, on voit bien que les choses s'éclairent au niveau de la main droite Et il a pu, c'est quand même génial, il a pu faire circuler un oeuf de la main gauche à la main droite Bon alors connaissant Tesla, rien ne nous dit que les oeufs n'étaient pas durs Mais bon même avec des oeufs durs, on n'a pas entendu le craquement caractéristique de la coquille Donc c'est déjà impressionnant Remarquez aussi que nous, ça me donne l'impression qu'on vit dans un pays du tiers monde Parce que moi c'est avec ça que je fais mes oeufs à la coque et durs Et aux Slides visiblement, ils ont des machines à faire des oeufs à la coque et des oeufs durs Alors dites-moi en commentaire si vous avez ce genre de machine, moi c'est la première fois que je vois ça Donc allez, il peut manipuler des objets délicatement Et voilà, il s'en va tranquillement, il ne va pas monter dans le truck Tesla, il ne sait pas encore faire ça Et attention, un petit bonus Et voilà Et en plus il danse Bon tout ça est toujours encore un peu raide mais quand même Et donc là on sent clairement que c'est en train de rentrer en compétition avec Boston Dynamics Vous avez peut-être vu passer cette vidéo, vous savez, c'est ce robot qui va aider un ouvrier du bâtiment Hop, pour aller le rejoindre et lui passer quelque chose qu'il a oublié Il est capable d'aller prendre une planche, de la mettre sur l'échafaudage Alors il a toujours ce côté très gymnaste, frustré, le robot Hop, il va prendre le sac qu'il lui demande le gars qui est déjà sur l'échafaudage Il est capable de monter, il peut monter sans se cogner la tête, il s'est penché en sautant Alors il ne faut pas être sur la trajectoire de la boîte à outils On est sur celle de la caisse Bon là c'est le côté assez frime, qu'ils aiment toujours bien mettre mais c'est toujours impressionnant Et hop là, je ne sais pas si c'est un salto, un flip, je ne sais pas trop quoi, si vous connaissez la gym Voilà, donc 2023, ça a été l'année où on a vu les IA se banaliser dans la vie de tous les jours Jusqu'à il y a un an ou deux, il n'y avait vraiment que les développeurs et les gens qui possèdent l'IA Qui étaient habitués aux IA, à l'utilisation des IA au quotidien Est-ce que l'année 2024 ça commencera à être celle où on va croiser des robots également Sur des chantiers ou des robots qui pourraient aider par exemple des êtres humains Pour tout ce qui aide à la personne En tout cas pour l'instant ils font des choses pour le robot de Tesla Par manipuler des oeufs, on ne sait pas trop ensuite quelle va être la direction qui va être prise Pour ce robot-ci, bon là c'est clairement de travailler davantage sur des domaines assez rudes On peut dire le bâtiment, la guerre, il y a eu des démos de Boston Robotics Alors qu'est-ce que vous pensez de ces robots maintenant qui arrivent à cumuler Non seulement le fait de faire des mouvements pré-programmés mais aussi de pouvoir faire des choses qui s'adaptent vraiment à l'environnement N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like si vous avez aimé Abonnez-vous si c'est déjà fait et à bientôt